Bonjour, bonsoir Mesdames, Messieurs, étant donné les heures de diffusion, ça va être le jour ou le soir. Bienvenue à ma première de toute direction. Ça va être une émission que je vais produire à chaque mois pendant toute la saison. Alors, ça va être intéressant. Je l'espère que vous serez au rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je connais un peu parce qu'on a déjà travaillé ensemble, mais que je suis bien content de recevoir parce qu'on va parler du comité de spectacle de Forestville. Et Mme Maryse Villemur est avec moi. Bonjour, Mme Maryse. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, toi aussi. Oui, merci. On n'a pas le choix, il faut que ça roule. On commence, on commence, oui, c'est ça. Alors, c'est ça, on va parler un peu du comité de spectacle de Forestville, entre autres, à savoir, bon, approximativement, ça existe depuis combien de temps, le comité de spectacle à Forestville? Le comité de spectacle, ça fait 40 ans. Et déjà? Oui, c'est une idée de M. Jude Brousseau, une personne qui demeure à Forestville, qui a eu l'idée à un moment donné, qui s'est dit, bien, à Forestville, ça serait le fun d'avoir des spectacles et puis présenter des choses intéressantes à la population. Il était dans ce temps-là à l'école. Donc, ça fait 40 ans. Moi, ça fait 22 ans que je suis bénévole. On parle d'un comité, ce sont toujours des gens qui sont bénévoles, sauf deux techniciens, mais les autres personnes, ce sont tous des bénévoles. Parce que ça, il n'y a pas de gens rémunérés par rapport à ça. Non, 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 ce sont des bénévoles. Donc, c'est tous des bénévoles. Et je pense que c'est même un bénévole très engagé, parce que quand il y a un spectacle, tout ce monde-là a un travail à faire. Oui, oui. Puis, on pense aussi que le comité de spectacle a commencé il y a 40 ans, petit. Puis, on pense aussi à toutes les personnes. M. Paul Pigeon, qui s'est beaucoup investi pour la salle de spectacle. Robert Bouchard et tout ça. Ce sont des personnes qui ont beaucoup cru à la salle de spectacle. Jacques-Rosemarie Galland, tout ça. Claude Rousseau était là dans ce temps-là pour avoir une salle de spectacle qui est respectable. Ici, à Forestville, ça a été… Ça a été long, hein? Ça a été long. Ça a été un gros débat, des gros sous. Parce que le comité de spectacle n'est pas propriétaire de la salle C, la commission scolaire. La Ville a beaucoup aidé avec Mme Micheline, a beaucoup travaillé pour la salle de spectacle. Donc, on part de loin, mais maintenant, on produit de beaux spectacles. Bien oui. Oui, on va en parler tantôt de la qualité de la salle parce que maintenant, ça a changé tout ça. Oui, vraiment beaucoup. On n'est plus dans l'auditorium, là. Non, 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 tout à fait. C'est plus du tout pareil. Tout à fait. Mais au niveau du fonctionnement de l'organisme, là, bon, il y a combien de personnes exactes dans le comité? Nous sommes, je pense, si je ne me trompe pas, huit personnes dans le fond du CA. Ces personnes-là ont des tâches particulières. Chacun a des tâches. OK. Comme vous, votre… Moi, je suis responsable des bénévoles et je suis responsable de l'accueil de l'artiste. OK. Donc, l'artiste, avant de le recevoir, il envoie toutes ses demandes et pour la technique et pour la loge. Moi, je m'occupe de la loge. Mais c'est sûr, on essaie de faire ce qu'il faut pour bien le recevoir. Parfois, il doit y avoir des demandes particulières. Oui, oui. Il y en a qui demandent des choses assez spéciales que je ne dirais pas. Non, non. On regarde ça en secret, mais… Oui, oui, oui. Mais quand on ne peut pas, que c'est impossible, donc le président va rayer, retourne le contrat. OK. Il y a toute une façon de faire. Oui, oui. Ah, donc, c'est… C'est beaucoup d'appels et beaucoup de temps. Oui, sûrement. Sûrement. Puis, est-ce que… Je me demandais, est-ce que tout le monde peut faire partie de ce comité-là? Parce qu'il faut avoir des facultés spéciales pour dire, bon, bien là, oui, je m'intéresse à ça parce que je connais un peu les arts de la scène. Est-ce que c'est… Non, non. Tout le monde pourrait faire partie du comité de spectacle. Ça prend, n'est-ce pas, du temps. Les gens… Là, maintenant, le comité est complet. Je dirais que le comité de base est complet. On a, genre, une personne qui va s'occuper parce qu'on aimerait bien présenter du cinéma pour les jeunes à la salle de spectacle. Des choses à venir. Une autre personne s'occupait d'aller recruter des gens, surtout nos commerces pour avoir des gens qui vont acheter des billets de saison, des choses comme ça. C'est beaucoup de… Pour parler, on fait beaucoup de… C'est du PR, de bouche à oreille. Mais bon, puis finalement, écoutez, on est rendu à plus de 100 billets, 120 billets de saison de vendu. Moi, quand j'ai commencé, on avait à peu près une trentaine de billets par spectacle de vendu. Puis là, on vendait quelques billets. Il y avait des gros shows qu'on en vendait plus. Mais maintenant, la salle, c'est complet. C'est complet, c'est complet. Et quand on a quelques places, on a des dons de Hydro-Québec. Donc, dans ce temps-là, on va aller palier et on va donner à des organismes, exemple, le centre de la Haute-Côte, les personnes handicapées. On leur donne des billets gratuits. Gratiosité d'Hydro-Québec, on en fait tirer. Donc, ça nous fait aussi une petite commandite. Et puis, dans le fond, les gens de la place peuvent participer. Ah, bien, c'est bien, ça. Oui, c'est vraiment bien. On est parti de petits à gros. Oui, puis ça existe depuis combien de temps, à peu près, cette formule-là? Bien, on a essayé. Je vous dirais, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans qu'on essaie. Ça n'appognait pas. Non, ça n'appognait pas. Les gens n'étaient pas prêts. Puis maintenant, écoutez, la plupart des commerces ont adhéré à ça. C'est déductible d'impôt pour les commerces, en passant. Donc, c'est un petit plus. Ah oui, c'est vrai. Mais les gens ont réalisé que s'ils n'achètent pas leurs billets, bien, ils n'auront peut-être pas de place. Donc, les gens se dépêchent et ça va vite. Christine Morency, je vous donne un exemple. Il y avait eu une panne de courant. Eh bien, les billets se sont vendus à moins de deux heures le lendemain matin. Hé, c'est bon! C'est exceptionnel. On est à Montréal. Oui, à peu près, à peu près. Donc, puis on a 195 places. On conserve toujours les deux places de personnes handicapées. Et maintenant, bien, maintenant, cette année, l'année passée aussi, la personne qui accompagne une personne handicapée, c'est gratuit. Ah! Ça fait qu'on est membre, bien, on est membre avec l'Association régionale Loisirs et Handicapés. On fait ça. Donc, c'est un plus aussi. Donc, on est ouvert aux personnes handicapées. On les aide et puis ils ont cette possibilité-là. C'est bien, c'est un plus encore, ça. Oui, c'est un plus, oui. Parce que maintenant, je pense, la salle est accessible pour ces personnes-là maintenant. Elles ont des places pour les fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite, tout ça. Oui, on est organisé. Il y a quand même une chose que je trouve, vous m'avez dit tout à l'heure que, bon, la commission scolaire a été impliquée là-dedans au niveau de la salle de spectacle, mais aussi parce que les jeunes peuvent produire eux-mêmes des spectacles en salle. Ça fonctionne encore, ça? Oui, oui, oui. C'est sûr que l'école se sert aussi de la salle. On pense aussi à d'autres comités de bénévoles qui en profitent. La danse, la musique, tout ça. OK. Tout ça, ça a encore lieu. Ça peut avoir lieu à la salle. Oui, oui, ça a encore lieu. La salle ne nous appartient pas. Nous louons la salle de spectacle, mais nous l'occupons en grande partie, oui. Oui, oui, OK. Et maintenant, si, mettons que je suis un artiste, puis je veux produire un spectacle, les billets, comment ça fonctionne, hein? Y a-t-il une place où on peut acheter des billets? Bien, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une billette. Bon, c'est ça que je voulais emmener. Nous avons une billetterie, oui. Parce que ça, c'est vraiment accommodant, là. Parce que, dans le temps, là, on faisait imprimer les billets ailleurs, tabagé, Duchesne en Vendée, on allait emporter aux Escoumins. C'était beaucoup comme ça. Et maintenant, les personnes vont choisir leur siège, comme ça se fait ailleurs, et puis peuvent aller sur Internet ou ils téléphonent. Là, pour l'instant, c'est ça, mon conjoint est dans le comité aussi. Il y avait beaucoup de temps, donc on l'a inclus. On avait besoin de quelqu'un qui avait du temps. Il y a même un poste important, il est président. Oui, il est président, mais lui, il a du temps. Fait que moi, je travaille encore, puis les autres personnes travaillent encore, il faut se souvenir. Donc, il répond au téléphone quand les gens ont de la difficulté avec la billetterie, il répond, il va accommoder. On fait ça pour l'instant. Éventuellement, on travaille à avoir une personne à temps plein. Pour ce travail-là? Pour tout, c'est-à-dire que quand c'est le choix des spectacles, ça demande beaucoup de temps. Je vous disais tantôt, la personne qui s'occupe de l'artiste envoie les choses. Là, on discute des choses. Nous, après ça, on va voir le technicien. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Il demande parfois des choses spéciales. Il faut aller louer à Baie-Comeau. Là, on retourne. Bon, il demande d'autres affaires. C'est beaucoup de temps. Après ça, pour le choix des artistes, quand c'est choisi. Mais après ça, il y a la billetterie. Après ça, il y a tous les comptes. Après ça, il y a beaucoup de travail. Administratif. Administratif, oui. On a Mme Joanne Gagnon qui s'occupe de faire toute l'administration. Moi, je l'aide. Quand c'est d'aller porter un chèque, mettons, au Danube, payer les chambres. Bon, je vais faire d'autres choses pour l'aider un peu. Parce que c'est beaucoup de travail. Bien oui, ça doit être. C'est toujours du bénévolat. Donc, c'est beaucoup de travail. Est-ce qu'éventuellement, vous voyez la possibilité d'avoir une personne comme ça? Ça serait le fun. Mais aujourd'hui, on sait que c'est difficile même d'engager quelqu'un. Donc, ça prend quelqu'un qui est quand même multifonctionnel, dans le sens qu'il est capable de parler avec les gérants d'artistes, de faire de l'administration, de travailler avec la billetterie, de travailler avec les techniciens et tout ça. Est-ce que ça peut arriver des fois, justement, que cette personne-là pourrait négocier des contrats éventuellement? Oui, il faut négocier des contrats. Oui, hein? Ah, OK. Donc, des fois, ils font des demandes particulières, que je ne dirais pas. Oui. Mais non, on ne fait pas ça. Puis même, à un moment donné, il y avait un artiste qui était vraiment assez particulier. On a dit non, nous autres, on est dans une école, on ne veut pas ça, bon, tout ça. Ça fait que oui, il va y avoir des discussions. Il faut que la personne soit prête à ça. Il faut qu'elle vienne consulter aussi son CA. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Puis, avant de choisir un artiste, nous, on fonctionne avec le rosec. On ne pourrait pas dire… On pourrait dire, mettons, toi, tu veux venir faire un show. Bon, je vais aller faire un show, je vais aller chanter et tout ça. Bon, c'est bien cute. Sauf que nous, les sous qu'on reçoit, il faut quand même être associé avec les artistes. Il faut que les artistes soient… On passe par le rosec, donc, pour être financé. Mais on pourrait faire, M. et Mme Tout-le-Monde, mais on ne sera pas financé. Non, non, c'est ça. Vous le feriez à vos propres moyens. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. En tout cas, on va… Si on parle un peu de financement, comment ça fonctionne au niveau du comité d'aller chercher le financement? Est-ce que vous avez des subventions? Comment ça marche? Oui, on a des subventions du gouvernement. On peut aller chercher des subventions autres aussi. Ça, c'est quand même assez touché d'aller remplir tout ce qu'il faut pour ces fameuses subventions-là. Exemple, nous, dans notre projection, on disait, bien, on est en deux réserves autochtones. Ça serait le fun de faire, genre, un fin de semaine. Je vous dis, dans nos rêves, là… Non, non, bien, c'est perdu de rêver. Mais avec Canada, bien, on pourrait aller chercher des sous pour, exemple, avoir des Italiens, des Autochtones ou des chanteurs de… Des multiculturels, des multiculturalistes. Parce qu'il y en a de plus en plus. Culturalistes, oui. Oui, oui. On côtoie plus de gens de toute autre nationalité. Et ça, est-ce qu'il y a des démarches qui se font présentement par rapport à ça? Oui, on regarde ça, sauf que c'est toujours de prendre le temps de remplir les fameuses demandes. On est en train de… on est en démarche, justement, parce que la salle de spectacle, au niveau de l'aération, il fait chaud. Oui. Surtout l'été et tout ça. Les gens se plaignent de ça. On est en train, avec la MRC, avec le gouvernement, d'essayer d'avoir des subventions pour installer un air climatisé dans la salle, qu'on pourrait faire fonctionner avant que le chanteur arrive ou la personne, parce qu'on sait que pour les cordes vocales, c'est pas bon l'air climatisé. Non, c'est sûr. Mais pour les gens, ça serait plus confortable. Oui. C'est quand même de gros sous. La commission scolaire, bien, on sait, elle n'a pas de sous, elle ne veut pas s'impliquer là-dedans, mais elle n'a pas les moyens de dire, bien, je vais installer ça, ça, ça. Nous, on est prêts à aller, d'aller chercher des subventions. Donc, on regarde si on est là-dedans, présentement. On va chercher des subventions pour ça. On va aller chercher des subventions pour autre chose. La Caisse populaire du centre de la Haute-Côte, ici, du centre de la Haute-Côte-Nord, nous donne des sous aussi. Elle achète des billets. Donc, on a une belle... Vous avez une bonne collaboration du milieu. Oui, oui. La Caisse nous aide. Je disais tantôt, Hydro-Québec nous donne des sous. On a aussi notre fervente, notre fervente madame qui nous a donné 1 500 $, Louisette Lagacé, qui nous a fait un don comme ça, parce qu'à Croix, à la salle de spectacle, elle est... Moi, ça fait 22 ans que je suis là, Louisette, elle a toujours le même siège. Elle est là à tous les spectacles. Ah, c'est génial. Oui. Donc, elle a dit, bien, moi, je vous donne ce don-là. Je vous fais ce don-là. Donc, ça nous permet de redonner au suivant, d'acheter les choses qu'on a besoin, alors, pour faire encore plus avec notre salle de spectacle. Je vous arrête quelques minutes. Le temps d'une pause, puis on continue. Alors, un petit... Bon, quatre minutes de pause, et puis on revient avec Mme Villemur. À tout à l'heure. Alors, nous voilà de retour avec Mme Maryse Villemur, bien sûr, du comité de spectacle de Forestville. Mme Villemur, avant la pause, vous me disiez qu'il y a des gens, il y a entre autres une personne qui croit beaucoup au développement culturel. Est-ce que... Est-ce que vous avez remarqué qu'avec la nouvelle salle de spectacle, les gens s'intéressent beaucoup à la culture à Forestville, à tous les niveaux de la danse, le théâtre et tout? Oui, les gens ont beaucoup plus d'ouverture. Bien, premièrement, avec la nouvelle salle, les gens trouvent ça confortable, trouvent ça agréable. Puis, en passant, depuis juillet, nous avons un bar. Nous avons aussi fait mettre de l'antitache sur les sièges. Donc, les gens peuvent entrer avec leur consommation. Ça, c'est nouveau. Et puis, bien, les gens... On a eu quelques spectacles. Ah, c'est beau, on a une belle salle, c'est le fun. Pas besoin d'aller à l'Abécomo pour le même spectacle. Donc, c'est intéressant. C'est... Puis, bien, c'est sûr que plus on présente de spectacle, plus la salle est pleine, plus on fait des profits, plus on peut redonner et avoir de plus gros spectacles. Bien oui, c'est toujours à le dire. Parce que c'est ça, s'il y a des gros noms, est-ce que c'est... Éventuellement, ça peut être possible. Je pense à Junette Renaud, mettons, vraiment des gros noms, là. C'est sûr qu'eux autres, là, ça coûte cher. Non, ils ne viennent pas dans des petits salles. Parce que la façon... Moi, je me souviens, dans le temps, quand j'étais au comité de spectacle, exemple, un artiste coûtait, mettons, 2500 $. Maintenant, l'artiste a un prix fixe. Puis, il y a un pourcentage sur les gains gagnés. Ça peut être 50 %, 75 % des gains. C'est là que ça négocie, là. Bien, c'est ça. Donc, les personnes qui... Exemple, mettons, Junette Renaud, ne fera pas nécessairement une petite salle. Non, parce que c'est trop petit. C'est pas... Puis, nous, ça nous coûterait quoi? 15 000, 20 000? Oui, c'est ça. On n'a pas les moyens. Je pense que j'avais vu... Ça fait un bout, là, puis ça coûtait ça, là. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. On peut pas... On aimerait bien, là, mais on peut pas. C'est impossible. Non. Puis, je pense qu'il n'est pas dans le rosec, non plus. Je ne l'ai pas vu, là. Non, c'est ça. Vous parliez encore du rosec, parce que ça, je pense que c'est vraiment un organisme dans lequel vous pouvez aller choisir votre banque d'artistes. Et comment ça fonctionne pour vous, là, tu sais, pour le comité, là? Est-ce que vous avez à vous déplacer? Comment ça marche? Le rosec fait deux représentations par année. On a le rosec d'été et le rosec d'automne. Le rosec d'automne se passe habituellement à Rimouski. Les personnes principales y vont. Habituellement, on va envoyer le technicien, on va envoyer la responsable au spectacle jeune, spectacle adulte, et tout ça. Puis, eux, dans le fond, ce sont de petits shows. On appelle ça des showcases. Oui, oui. Petites fenêtres. Bon. Et puis, bon, ils vont insister à tous ces spectacles-là. Donc, le rosec présente différentes personnes. Puis là aussi, à cet endroit-là, ils vont avoir les personnes qui s'occupent des vedettes, si on veut, là. Oui, des artistes. Bon. Et puis, là, on peut jaser avec eux autres. Donc, eux autres, ils vont vendre leur salade, là. Oui, OK. OK. J'ai telle personne, ta, 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 tout ça. Puis, de fil en aiguille, bien, on peut recevoir des gens spéciaux ici. On a eu Pej, qui est un jeune, qui était notre découverte, mais Pej, maintenant, il est rendu aux États-Unis et il a grandi dans l'espace de deux ans. C'est une belle découverte. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de gens de la relève qui peuvent faire partie de ça. Et ça, on ne sait pas que ça va devenir, ça peut être un très bon spectacle à Porelville. Tout à fait. Tout à fait. Justement, la semaine prochaine, on va avoir Cayenne, qui est une fille originaire de Baie-Comeau. OK. Et puis, c'est ça, c'est une découverte aussi. Ceux qui connaissent Mara Tremblay, elle va chanter de ses chansons. Elle est aussi auteure-interprète. Et puis, on l'appelle Cayenne parce qu'elle ne manque pas de piquants. Donc, elle va piquer. Je vais aller entendre quelques-unes de ses chansons. Puis, elle a assez de piquants. Donc, c'est notre spectacle découverte de l'année. On a à présenter aussi des chanteurs découverts. On a à présenter. On ne pourrait pas juste faire de l'humour. Non, c'est ça. On doit aller aussi avec Spectacle Jeune. On essaie de faire aussi pièces de théâtre. On va voir dehors novembre, l'an 24, dehors novembre avec Hubert. Je ne me souviens pas de son nom de famille. Mais c'est, dans le fond, la réflexion que Dédé a fait quand il a créé le... OK, OK, oui. C'est une pièce de théâtre. Ce ne sont pas des chansons. C'est vraiment la réflexion de Dédé. Il n'y a pas longtemps, on a eu les colloques. C'était vraiment agréable. Donc, c'est le fun. On doit présenter, c'est ça, pièces de théâtre, spectacles jeunes, humour, chansons. Là, on a eu de l'anglophone. On fait du francophone. On essaie de plaire à tout le monde. Puis, les gens donnent leur... Ils ont donné leur avis, leur opinion sur ce qu'ils aimeraient. Ils aimeraient beaucoup Salebarbe. On essaie, on essaie, on essaie. Mais ce n'est pas facile. Parfois, eux autres aussi, c'est des gros noms. Donc, ils veulent faire des grandes salles. On verra. On n'est pas fermé. On essaie. Oui, c'est ça, parce que c'est ça le problème. C'est que les grands noms, les gros noms, eux autres, une petite salle à 200 places, c'est pas... Mais on n'est pas fermé. Là, on se disait, bien, peut-être, on a déjà fait un spectacle à l'aréna. Ça pourrait. Ah, bien oui, oui, oui. Mais encore là, il faut qu'ils puissent venir. J'ai déjà vu Jerry Boulay à l'aréna, moi. Bien, c'est ça. Puis, c'était bien, là, tu sais. Oui, Wilfrid Laboutier était venu. On l'avait fait. Ça, ça demande une toute autre façon de faire, parce qu'on doit louer l'équipement et tout ça. Mais quand les gens veulent, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Puis, on essaie. Donc, vous parlez un peu de ce qui va se passer cette année. Est-ce qu'obligatoirement, on doit être aussi polyvalent au niveau de la saison, c'est-à-dire offrir du théâtre, offrir de la danse? Est-ce que c'est encore ça? Bien, durant toute l'année. Durant toute l'année? On doit essayer de présenter minimum 10 spectacles par année. C'est ce qui nous manque. Et puis, ça doit être diversifié. Puis, les spectacles d'été, bien, on essaie d'en faire. Ça aussi, c'est… C'est-tu possible? Oui. On en a fait cette année 4, spectacles d'été. Ça a bien fonctionné. Oui, ça a bien fonctionné. C'est sûr que c'est moins facile avec nos bénévoles de prendre des vacances et tout ça. Oui, oui. Puis, il faut que nos techniciens soient disponibles. Ça aussi, c'est une denrée rare. Mais on essaie d'en faire. Puis, on fait encore la publicité avec, comment ça s'appelle en bas, le camping et tout ça. OK, OK. Puis, quand on manque de monde, bien, là, on va en offrir aussi aux organismes, que ce soit la Maison Lamidelle, le Centre des femmes, le Nordais. On en donne à ces endroits-là. L'achalandage, l'été, était quand même intéressant. Oui. Puis, vous me disiez tout à l'heure que c'est quand même très chaud dans la salle. L'été, ça doit être pire, là. L'été, c'est chaud. Puis, les gens le disaient. Puis, on n'avait pas… Avant de faire tout le… tout mettre l'antitache sur les sièges, bien, c'est sûr, on n'avait même pas le droit d'une bouteille d'eau. Donc, c'était pas agréable. OK. Non, c'est ça. Tu ne fais pas te rafraîchir, donc, ce n'est pas évident. Non, c'est ça. Ce n'était pas l'idéal. Donc, la participation des gens de Forestville est bonne? Très bonne. Ça assure que, bon, le comité de spectacles va être fonctionnel encore plusieurs années. Bien, on l'espère. Oui, on continue. Puis, on espère avoir de la relève. Moi, éventuellement, je vais prendre ma retraite. Il y a des jeunes qui sont là. Ils sont fantastiques. Puis, vous irez voir notre site Facebook. On va avoir un site web aussi. Kim Bouchard travaille présentement au site web. C'est fantastique. Caroline Lapointe, elle est sur le Facebook. Au début, on avait très peu de gens. Puis, maintenant, c'est 700 personnes qui vont là. On fait tirer des billets. C'est le fun. Il y a un bel achalandage, vraiment. Ah, bien, c'est bien. C'est génial. Mais, nous, en tout cas, au niveau de la télévision, on vous assure notre collaboration, c'est sûr. Quand vous avez des spectacles, envoyez-nous l'information. On vous passe ça direct. Puis, ici, on peut avoir des entrevues. C'est plaisant. Des entrevues avec des artistes. Mardi prochain, Cayenne. En tout cas, c'est possible. Let's go. Ça dépend de l'artiste. Oui, ça, il faudrait voir avec le président, voir s'il y a possibilité. Mais, je pense que oui. Je pense que ça sera ouvert. Bon, bien, un gros merci, Mme Villemur, d'être venue nous voir. Ça a été très gentil. Puis, comme je vous dis, on est là. On veut vous supporter, nous autres aussi, à notre façon, bien sûr. Puis, ça va être un plaisir. Bien, merci. Bien, merci, Omar. Alors, voilà. C'est toi en ce qui concerne notre émission de la première émission. Je vous donne rendez-vous dans la future. C'est un mois après. Je fais une émission par mois. J'en fais pas gros, mais je veux avoir de la qualité. Mme Villemur a rendu l'exemple. Alors, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci d'avoir été là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.